me voici bien arrivé à antigua guatemala comme vous pouvez voir aujourd'hui la ville est entourée de volcans j'ai choisi la bonne journée pour vous montrer ça donc il ya le agua qui est ici c'est mon préféré je pense que vous en pensez mais je kiffe et sur la droite là bas il y en a deux autres el fuego et lac atelango antigua donc pour la petite histoire c'était l'ancienne capitale du guatemala et au 18e siècle en 1700 et quelques il ya eu un enchaînement de tremble en terre assez important qui ont fait que la vie a été détruite plusieurs fois donc ils ont changé la capitale c'est devenu guatemala city maintenant vous verrez dans les images après je vais filmer il ya pas mal d'églises notamment qui sont en ruines et qui sont restés intactes depuis le et dernier gros tremblement de terre donc voici pas une des églises en ruines des plus connues c'est l'église de la com de l'aria et donc voilà c'était comme c'est tout à l'heure autour du 18e siècle un tremblement de terre assez assez important voici un chicken bus c'est le nom des collectifs et en fait c'est les anciens bus scolaires américains qui en fin de vie sont amenés ici au guatemala comme vous pouvez voir ils sont redécorés ici à à à à à à à à C'est parti pour l'ascension de l'Akate Namungo C'est un volcan au Guatemala qui cumule à 3900 m Et la particularité de ce volcan c'est que tu as un volcan qui s'appelle El Fuego juste en face Et qui est en éruption, enfin qui est assez actif Et du coup tu peux voir des éruptions à peu près sur les 15 minutes Et tu as un son qui est assez impressionnant aussi Donc c'était pas prévu à la base le Guatemala J'ai croisé des français qui m'ont dit que c'était un truc de fou apparemment Donc il fallait absolument le faire Voilà, c'est parti La randonnée est assez courte Je crois que c'est 5 km Par contre ça monte assez fort Et on touille à 1005 de déniveler la terre C'est parti C'est parti C'est parti Nous étions frères un jour et les choses ont changé, c'est vrai Il est parti Il est parti C'est qu'il se lève à l'aube Ouais, faut bien s'arracher D'abord il y a l'âge libre avant la vie domestique Qu'on attend tous comme une sentence absurde et nécessaire Et puis ces chimères à fuir Qu'on croit laisser aux portes des avions en courrier Enfin, la peur de s'engraisser ici Que le confort nous abétisse Il est parti C'est qu'il se lève à l'aube C'est qu'il se lève à l'aube C'est dingue Où est-ce qu'on a dernier cette nuit ? Avant de partir pour le soir La seconde raison pour laquelle je suis venu au Guatemala C'était pour voir le parc, enfin les ruines de Tikal Et c'est des français qui m'ont parlé C'est un peu dans le même délire que le Titianata au Mexique Donc c'est des ruines mayas Sauf que ici apparemment c'est ultra sauvage encore Et c'est en plein milieu de la jungle Ils ont juste défriché un peu le chemin Pour pouvoir accéder aux différentes ruines Et c'est vraiment immense le site Donc là c'est très très tôt le matin Mais du coup il n'y a pas grand monde C'est assez cool Donc là j'arrive sur une nouvelle héroïne Et ouais t'es entouré de jungles et d'animaux C'est assez balèze Alors si je ne dis pas de l'utilise Ça doit être des singes araignées Parce qu'en fait ils ne font pas de bruit comme les singes araignées Ils ont une queue qui est à peu près de la même taille que leurs bras Donc t'as l'impression d'avoir un peu 5 membres qui s'en servent pour grimper aussi Ouais je suis quelqu'un de singe ouais Je ne dis pas trop On peut entendre les singes en l'air, les perroquets, et les autres partout, c'est impressionnant. Et ce temple du coup c'est l'un des trois plus importants temples maya avec le Chichen Itza en Mexique, et le troisième je ne sais pas lequel c'est, mais donc voilà c'était un lieu quand même important des mayas. Merci. 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 Je finis mon trip au Nicaragua par une belle matinée bien pluvieuse, maintenant le but c'est de trouver un bus pour aller au Mexique. Merci. Merci. Merci.